bonjour bonjour à tous nouvelle vidéo d'été spécial été oui j'ai une bonne idée un sujet intéressant un sujet intéressant sur le pêcheur fou j'avais fait une vidéo il y a un bon bout de temps c'était la compétition ou la collaboration c'était pour montrer la différence entre les deux concepts et que la collaboration c'est plutôt un modèle familial où on s'entraide et où on travaille ensemble quelque part la compétition c'est un peu l'inverse on travaille les uns contre les autres c'est à dire c'est pas qu'on s'attaque directement mais c'est presque on s'attaque indirectement il ya des voyez c'est voilà on travaille les uns contre les autres mais voilà sans que ce soit une guerre quoi quand même c'est pas la guerre mais une sorte de guerre indirecte ok et donc on est dans un monde où il ya les deux bien sûr et où il ya beaucoup de compétition et c'est ça apporte beaucoup de conflits alors il peut y avoir des intérêts la compétition ça permet comme dans une course de soit de se stimuler soit d'avoir le meilleur voilà tu peux pas avoir tu veux avoir le meilleur coureur tu fais une course pour pour avoir le meilleur coureur quoi alors les coureurs ils courent les contre les autres du coup et il n'y a qu'un seul gagnant mais tu as le meilleur coureur bon il peut y avoir des avantages mais il y a des inconvénients évident et en général c'est beaucoup d'inconvénients et de gâchis la compétition du coup est ce que est ce que c'est bien ou pas ça dépend des styles des situations par exemple pour notre monde ben c'est normal la compétition parce que on a dû on aurait du mal on pourrait pas collaborer bah oui si tout le monde collaborer avec tout le monde ce serait un peu utopiste ce serait un peu on serait une grande famille il n'y aurait jamais de guerre il n'y aurait jamais de crimes d'injustice voilà tout le monde serait copain avec tout le monde voilà non voyez c'est une utopie pour notre monde sauvage et de prison pour collaborer avec quelqu'un il faut se mettre d'accord il faut une certaine confiance une amitié presque bon c'est pas possible et ça montre que de nos jours bon bah on est obligé d'avoir de la compétition bien mais ça montre aussi un arrière-goût de ce que pourrait être le paradis ou dans au paradis il n'y aurait presque pas de compétition il n'y aurait que de la collaboration et ce serait faisable parce que il y aurait de la confiance et de l'amitié on aurait confiance au paradis et pourquoi parce que tout serait centré autour de dieu je veux dire si tu m'arnaques ah bah dieu il va il va il va pas être content mec on est d'accord mais au paradis c'est à dire tu arnaques quelqu'un sur terre tu peux avoir des premiers avec la police mais si le mec il se débrouille machin bon voilà ça se fait par contre tu arnaques quelqu'un au paradis mec c'est fou déjà bon admettons que le mec il essaie d'arnaquer bah il aurait tout de suite des problèmes il serait tout de suite détecté vous voyez vous voyez il aurait tout de suite la police sur le dos quoi le mec il arnaque pas tout de suite à la police bah ça sert à rien d'arnaquer j'ai la police tout de suite qui me tombe dessus autant me donner une baffe tout de suite si je veux arnaquer quelqu'un bah non mais donne toi une baffe tu gagneras du temps pourquoi parce que si tu arnaques tu as tout de suite la police derrière et elle te met en prison donc c'est comme si tu te frappais tout seul arrête mec mais voyez pour avoir un niveau de police aussi efficace faut être au paradis quand même hein bon pas que ce soit il y a des policiers partout au paradis mais c'est pour donner une idée alors ça donne une idée du paradis où il n'y a pas de compétition vous voyez il n'y a que de la collaboration du coup il n'y a pas de friction il n'y a pas de d'animosité de méfiance de stress de tracas tout ça tout ça et ouais et c'est le paradis quoi bah oui c'est le paradis pourquoi parce que tout tout s'organise parfaitement par dieu dans une confiance absolue et donc c'est une grande famille en fait le paradis c'est une grande famille on est tous des anges on est tous les fils de dieu les enfants de dieu voilà voilà et puis voilà quoi c'est bien alors ça c'était pour l'ancienne vidéo sur la compétition en fait la compétition en général c'est mauvais voilà en général mais on peut pas faire autrement parce qu'il n'y a pas assez de confiance et d'organisation pour faire autrement parce que la collaboration ça nécessite beaucoup d'organisation et de confiance tu vas pas t'associer avec une fripouille que tu connais pas comme ça enfin du coup ça c'était pour le sujet que j'avais fait avant et là je vais faire un nouveau sujet qui ressemble c'est sur le pêcheur fou et pour mettre en valeur alors je connais pas le titre que je vais mettre mais bon c'est pour mettre en c'est pour réfléchir sur l'idée pareil mais sur l'idée de le pillage et la culture voilà et c'est très intéressant sérieux mec sérieux non non c'est très intéressant bah si ça m'intéresse déjà ça intéresse les pros je suis un pro ça m'intéresse après voilà on a c'est intéressant c'est tout pas vrai en tout cas ça m'intéresse alors allons-y avec une petite histoire d'un pêcheur fou bien sûr pour bien comprendre la différence et voir l'intérêt de tout ça imaginons un homme un homme d'affaires bon petit malin un peu fou il arrive à acheter une grande propriété où il y a un très grand lac parce que il a vu qu'il y avait beaucoup de poissons dans le lac et il s'est dit mais c'est super il y a énormément de poissons il y a une demande en ville pour du poisson c'est ça le poisson se vend assez cher parce qu'on est loin de la mer justement et il se trouve qu'il y a deux trois enfin ce lac donc appartient à quelqu'un d'autre mais il était vieux machin voilà maintenant il est en vente pour des histoires d'héritage de trucs et moi je vais l'acheter bon à un certain prix mais c'est une super affaire parce que j'aurai beaucoup de poissons grâce à ce lac c'est joli et tout je vais habiter là et je vais pêcher des poissons je vais les vendre au marché à un bon prix c'est super voilà c'est l'histoire d'un mec qui veut devenir un pêcheur de lac dans un lac sachant qu'il y a très peu de lacs il y en a même presque pas il y aura presque une sorte de monopole pour avoir du poisson sinon ça vient de loin ça vient de la mer et donc le poisson est cher on n'est pas au bord de la mer vous voyez il y a des concepts économiques logiques qui fait que si tu veux du poisson à la montagne alors il y a des rivières il peut y avoir un peu on pêche un peu en rivière ok ça peut arriver mais pas beaucoup du coup le poisson étant rare il est cher il est cher oui il faut avoir du poisson en montagne enfin en montagne en montagne ou à la campagne voilà comme chez moi il faut aller le pêcher dans des ruisseaux des rivières au petit bonheur à la chance bon ça se fait ça se vend cher ok ça se comprend et c'est normal par contre il y a plein de vaches partout si tu veux une vache c'est pas cher pourquoi ? parce qu'il y en a beaucoup et c'est plus facile tu achètes un champ tu me fous des vaches ça broute et c'est bon c'est réglé quoi donc le prix du poisson est haut il est cher le prix de la vache il est bas il est pas cher et donc ce petit malin il se dit mais attends mais il y a une super propriété très grande avec un lac immense en vente moi je passais par là oui tiens ça se vend combien oui c'est joli il y a quand même on dirait qu'il y a beaucoup de poissons dans le lac il fait ses petites vérifications il est pas bête ce petit fou les fous sont pas bêtes mais ils sont fous c'est dommage c'est presque plus grave mais bon qu'importe et il dit mais il y a beaucoup de poissons dans ce lac et pour cause parce qu'avant ça appartenait donc à quelqu'un la propriété appartenait à quelqu'un qui faisait un peu de pêche de temps en temps quoi mais il était vieux il a arrêté la pêche tout ça ce qui fait que les poissons ont eu le temps de se multiplier sans être pêchés dans le lac et il est grand il est énorme du coup le lac il est plein à craquer de poissons il peut pas y en avoir plus il y a des limites donc il y a un moment mais il y a il est plein quoi le lac est plein de poissons il y a pas de problème le mec il voit la bonne affaire il va se dire bah je vais m'acheter cette maison avec cette propriété en plus il y a le matériel de pêche parce que c'était un ancien pêcheur j'aurai tout le tout team on me fait le tout pour un certain prix assez élevé mais ça va on dirait que je suis le seul qui ait compris l'intérêt bon il achète le truc il a un bon prix il est content voilà donc il achète il est propriétaire de ce grand terrain qui est surtout un très grand lac avec au bord de la maison une belle maison quoi normale avec un bateau des filets de pêche un hangar un petit potager le truc sympa bien fichu quoi voilà il est content il se dit bon j'ai un très grand lac plein de poissons le poisson est cher je vais pêcher tous les jours et je serai riche ben oui ben oui mec et c'est ce qu'il fait alors le temps qu'il s'installe bien sûr voilà il déménage il est bien quoi il est chez lui le paysage lui plaît c'est la nature il est content il est pas trop loin de la ville ça va il est chez lui il est tout seul il est bien le lac est à lui tout seul il n'y a pas de problème il n'y a pas de concurrence il n'y a pas de pêcheur qui arrive tiens je vais pêcher je vais pêcher ici non c'est propriété privée c'est marqué il y a il y a une barrière c'est bon il va pêcher et là le mec il devient pêcheur quoi mais il est fou c'est à dire voilà donc il pêche tous les jours le maximum qu'il peut vraiment il y a à fond bon ok alors du coup il ramène beaucoup de poissons et tous les jours il ramène admettons 100 poissons et c'est beaucoup et tout il y va tous les jours bien quoi 100 poissons il le vend au marché et là il a il a un très bon prix il gagne bien il vend ses 100 poissons par jour au prix fort il est content il fait ça tous les jours pendant un mois et au bout du mois il fait le compte bah écoute je suis trop malin je suis trop intelligent voilà pourquoi je suis riche et en effet il gagne beaucoup et bien il gagne beaucoup d'argent il dit bah on continue les mecs il a envie d'être riche encore plus riche alors il continue il pêche encore tous les jours pareil et cela toute l'année sauf que cela qu'il est pas infini il y a une quantité finie de poissons qui certes se reproduisent mais à une certaine un certain rythme naturel mais or évidemment vous l'avez peut-être compris ce pêcheur fou qui en veut toujours plus et qui est riche et qui veut être riche tout de suite bah il surpêche c'est à dire qu'il pêche plus que la que la quantité de poissons disponible peut reproduire et oui admettons que il y a une grande quantité de poissons dans ce lac évidemment mais on va dire que il y a une capacité de reproduction qui fait qu'il y ait 10 nouveaux poissons par jour donc si tu en si tu en prends 10 ça fait de la place parce qu'il était plein à craquer bah il était plein quoi à un moment oui ça n'a pas débordé ça fait de la place et du coup il y a 10 nouveaux poissons qui en moyenne qui naissent et qui grandissent mais le pêcheur fou il en pêche 100 ce qui fait qu'il prend le renouvellement des 10 par jour et en plus il prend 90 poissons du stock total aïe 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 ce qui fait qu'il y a moins de poissons et ils se reproduisent moins et donc au fil des mois il a plus en plus de mal à prendre du poisson avant ça il est tout seul il jette le filet il a il pousse le poisson le bateau sur 100 mètres aïe le filet est déjà plein il remonte et c'est bon il a une centaine de poissons il peut rentrer il est content ça lui prend pas beaucoup de temps par jour il est content c'est rapide c'est facile mais au bout d'un an il y a beaucoup moins de poissons et il lui faut 10 fois plus de temps pour ramener sa pêche de 100 poissons il s'en rend compte mais il se dit bah c'est pas grave ça reste très rentable parce que ça me fait 100 poissons par jour je suis riche avec ça sauf que il y a encore un deuxième effet qui arrive logique c'est des effets logiques de nos actions c'est que si tu donnes 100 poissons à la vente par jour avant il y en avait peut-être un ou deux quoi tous les jours à la vente peut-être 10 à l'émaxime les petits pêcheurs du coin quoi dans les rivières donc le marchand il vend 10 poissons par jour à peu près et là tu lui dis tiens bah je t'en ramène 100 par jour mince le marchand il est content mais il faut qu'il écoule il faut qu'il écoule son poisson il y aura sûrement des acheteurs mais il n'y en a pas une infinité non plus c'est un produit cher quand même donc ce pêcheur fou il vend au marchand de poissons tous ces poissons au prix fort bien mais il y a moins en moins de clients parce que il y a moins de demandes bah oui il y a trop de poissons tous les jours les gens ils en ont ça devient plus aussi rares qu'avant les gens en ont peut-être moins envie du coup il y a moins de demandes et du coup le prix du poisson il baisse donc c'est plus dur à pêcher et le marchand il dit bah écoute maintenant je vais te les payer moitié prix parce que j'arrive plus à les vendre aussi bien et des fois il m'en il m'en reste et ça fait du gâchis trop c'est trop quoi alors que si on baisse le prix je suis sûr que ça va se vendre tranquille parce que les gens oui bon ça va c'est pas cher allez pourquoi pas ça changera de la vache vous voyez il y a une sorte de déquilibre offre et demande avec le prix du coup ce pêcheur fou il travaille deux fois dix fois plus pour avoir deux fois moins d'argent alors c'est sûr qu'il avait commencé bien c'était facile et il était riche dès le premier mois il était content mais au bout d'un an à cause de sa surpêche il finit par travailler dix fois plus pour le même résultat pour au final le vendre deux fois moins si on fait un calcul c'est comme s'il gagnait au final vingt fois moins il gagne vingt fois moins bref c'est pas bien le rendement il est nul enfin il est pas terrible moyen voire médiocre on va dire moyen avant c'était super ça devient moyen mais le pêcheur fou est fou il veut être riche il dit non moi je veux mon niveau de vie je veux je suis content je gagne je veux donc je continue comme ça bon je gagne moins mais ça va il continue donc il continue sa surpêche à 100 poissons par jour et l'année prochaine c'est encore pire maintenant le poisson devient très rare dans son lac privé maintenant il peine vraiment pour avoir les 100 poissons par jour voire même il peut pas il est contraint même s'il travaille beaucoup d'en avoir que 50 voilà du coup il y vend que 50 poissons mais bonne nouvelle vu qu'il en vend moins le prix des poissons il augmente un peu du coup bon il s'y retrouve un peu plus mais ça chute enfin c'est pas terrible quoi c'est vraiment médiocre là pour le coup le pêcheur fou il se dit bon bah c'est pas c'est médiocre mais je continue tant qu'il reste du poisson je continue il veut profiter au maximum de son lac tant qu'il peut et ben il continue en effet jusqu'à ce qu'au bout de plusieurs mois il y ait plus de poissons mais du tout dans le lac et les derniers mois s'il en pêche 2-3 il est content un jour il empêche plus du tout il se dit bah ça sert à rien que je sorte j'en pêche même j'en cherche plus du tout il y a plus rien quoi il y a plus rien donc on va dire qu'au bout de on va simplifier on va dire qu'au bout de 3 ans alors que c'était un lac immense très poissonneux il y a plus du tout de poisson catastrophe bon il s'est enrichi très vite et du coup bon ben il est quand même riche mais il a perdu son travail quelque part il a perdu sa ressource c'est comme s'il avait fait du pillage il avait pillé il y avait une ressource il avait pillé et il n'y en a plus mais il en a bien profité et il est riche du coup il se dit bah mince il n'y a plus rien soit je vends pour faire autre chose soit je fais autre chose en restant ici il se dit bon ben je vais je vais faire autre chose voilà je vais acheter des machins je vais travailler chercher un autre travail en ville voilà il va chercher un autre travail en ville et puisqu'il a sa maison qu'il a bien décoré avec l'argent qu'il a ses riches je suis bien installé je reste ici sauf que ben les poissons ils mangent quoi ? ben des insectes des moustiques des trucs du coup il y a plus d'insectes de moustiques et le lac est un peu infesté l'équilibre du lieu a changé et il n'est généralement pas au mieux eh oui du coup ça devient un nid à moustiques c'est en été c'est dur bon il se dit bon ben le lieu est pas terrible du coup le prix de la maison il baisse ben oui c'était une maison au bord du lac agréable et tout il y avait plein de poissons tu pêchais tranquille c'était bien le prix était bien là il y a plus de poissons et il y a des moustiques féroces en été c'est moins bien le prix de la maison a beaucoup diminué du coup il dit ah ben non mais je vais pas vendre moins cher que oh là là non je reste ici bon c'est dur et tout voilà ce pêcheur fou il a plié sa ressource il en a plus bon mais il est content parce qu'il a atteint son objectif immédiat dans l'immédiat il est riche il a un bon compte il dit bon ben j'ai juste qu'à faire une autre activité chercher autre chose à acheter à vendre ou à faire un autre travail mais il il est riche quoi il est riche mais il a plus de revenus donc il faut qu'il retrouve un autre truc quoi il a pillé sa sa ressource c'est du pillage voilà il est content parce qu'il se dit dans sa tête de fou j'en ai profité autant que j'ai pu il a l'impression d'avoir bien profité du lac et la preuve il n'y a plus de poisson c'est qu'il a tout pris ben oui mais bon c'est pas le plus intelligent c'est pas l'idéal l'idéal ça aurait été quoi ça serait ça aurait été de cultiver le lac ou la ressource en l'occurrence au lieu de piller la ressource pour en avoir beaucoup tout de suite mais après plus rien l'idéal ben aurait été de la cultiver cultiver la ressource pour qu'elle perdure tout le temps parce que ce pêcheur fou il est il est propriétaire d'un lac vide quoi il paye des impôts là dessus voyez pour peu qu'il trouve un travail bof bof limite moyen on va dire ben la longue ses économies vont disparaître et il redeviendra un niveau de vie moyen comme avant et c'est pas terrible quoi il est avec un lac plein de moustilles bon c'est pas top mais du coup il y a plus de poissons ben ben il y a moins de poissons le marchand de poissons il vend moins de poissons l'économie diminue le travail est plus dur à trouver et notre pêcheur fou ben il a du mal à trouver un travail bien payé du coup il a un travail mal payé et à la fin il devient pauvre ben c'est plus et c'est dommage parce que le prix du poisson a augmenté il n'y en a plus il n'y en a plus qu'une dizaine par jour au lieu de 110 avant du coup ben le poisson est cher comme avant mais lui il n'a plus de poisson dans le lac et puis avec son bateau bon voilà oui le bateau il il pollue un peu avec de l'essence tout ça c'est pas grave il n'y a plus de poisson c'est fichu bien le pêcheur qu'aurait été sage il aurait donc cultivé sa ressource il serait dit mais il y a une quantité que je ne connais pas mais assez grande de poisson si je prends uniquement tous les poissons en plus qui sont par la reproduction et rappelez-vous j'avais dit il y a environ 10 poissons par jour 10 nouveaux poissons par jour qui apparaissent par la reproduction de sorte que si j'en enlève 10 et bien il y en a 10 autres qui arrivent et en moyenne ça m'assure 10 poissons par jour mais pour tout le temps ce pêcheur sage il se dit je vais cultiver la ressource mais je ne sais pas combien il y en a je ne sais pas combien je peux en prélever sans commencer à surpêcher il ne sait pas trop alors il commence à 20 poissons par jour comme ça là il pêche à 20 poissons par jour alors l'avantage c'est qu'il n'a besoin que d'y aller qu'une fois tous les 5 jours ben oui s'il y va une fois tous les 5 jours et qu'il prend 100 poissons 5 fois 20 100 ça revient à une moyenne de 20 poissons par jour donc ça lui fait moins de travail et moins d'essence pour le bateau et moins d'usure du coup il peut faire autre chose il peut... voilà mais ça lui fait moins de travail mais il gagne moins donc tous les 5 jours il sort son bateau il va à la pêche et il ramène facilement avec facilité 100 poissons parce que c'est abondant il va les vendre chez le marchand et le marchand il lui paye le prix fort pour ses poissons c'est super alors il est moins riche puisqu'il n'a la vente des 100 poissons que tous les 5 jours donc il est 5 fois moins riche que le pêcheur fou mais c'est pas mal parce que le prix du poisson est haut il a un bon train de vie quand même et puis ça lui fait moins de travail il a du temps pour autre chose il est bien, il est content il n'a pas envie d'être riche outre mesure coûte que coûte il est bien mais il surpêche un peu il ne s'en rend pas compte il ne peut pas calculer au poisson près c'est normal au bout d'un mois, deux mois il se rend compte que c'est plus dur d'avoir du poisson mais il n'est pas sûr au bout d'un an ça paraît évident il dit mince c'est deux fois plus dur d'avoir du poisson je dois surpêcher un peu là je le ressens c'est plus dur je mets deux fois plus de temps bon il réfléchit il dit bah oui je prends à peu près en moyenne 20 poissons par jour s'il y en a moins c'est que je surpêche j'ai plus de mal à en avoir je dois surpêcher une certaine quantité je vais baisser pour rétablir l'équilibre et donc je vais partir à la pêche tous les 10 jours maintenant ça me fera une moyenne de 10 poissons par jour à peu près à peu près bon donc il s'est résolu il laisse peut-être un mois en mode yo je pars en vacances il se laisse un mois de vacances pour que les poissons reprennent leur taille se reproduisent tranquilles et reprennent leur taille initiale parce qu'il a surpêché il part en vacances tranquille il est bien c'est beau et après il dit bah c'est bon maintenant je vais repêcher tous les 10 jours donc ça lui fait moins de travail ah bah il gagne moins il y a 9 fois moins mais ça va le prix du poisson étant toujours haut ça va parce que c'est pas énorme ce qui ce qui déverse sur le marché voire même il gagne un peu plus vu qu'il y a moins de poissons sur le marché les prix augmentent un peu plus mais bon l'un dans l'autre voilà c'est pas plus mal mais ça change pas grand chose la seule chose que ça change c'est bon ça lui fait moins d'argent mais ça lui fait 2 fois moins de travail aussi donc il peut être tranquille pour faire autre chose du coup il continue comme ça et il gagne 10 fois moins que le pêcheur fou qui était riche rapidement bien sûr mais ça va il a un un mode de vie simple et moyen quoi il est moyen mais ça va et puis ça lui convient il cherche pas à être riche et il profite de la nature il a un un beau lac il n'y a pas trop il n'y a pas de moustiques il est bien bah oui les poissons ils mangent les moustiques voilà on fait simple on fait ça il est bien et il continue tranquille pendant un an et il se dit bah ça a l'air bon depuis un an que je pêche à peu près toujours pareil j'en pêche facilement comme au premier jour tranquille donc je pense que j'ai trouvé à peu près l'équilibre de de la bonne façon de cultiver ma ressource et il continue comme ça et en effet pendant toute sa vie il va pouvoir pêcher sans encombre facilement avec pour peu de travail une fois tous les dix jours facilement tranquille le prix du poisson reste stable assez haut puisque puisque le marché reste à peu près pareil il est bien et donc il a une vie moyenne qui est pas extraordinaire mais tranquille il a une vie simple tranquille constante régulière sans stress près de la nature facile il est bien il est content et ce année après année pareil jusqu'à même à sa retraite il arrête la pêche il a mis de côté de toute façon il passe une bonne retraite et il vendra tout ça à sa mort pour léguer en héritage ça se vendra à sa mort pour l'héritage pour sa famille voilà c'est bien ça c'est le pêcheur sage qui cultive sa ressource et qui reste dans une stabilité moyenne du début à la fin alors que l'autre il était très riche au début et pauvre à la fin bah oui à la fin à la longue voilà si on fait le bilan bah le pêcheur sage est plus gagnant parce que le mec qui était très riche au début il a été très riche pendant 3-4 ans quoi c'est pas lourd pour toute une vie quoi après il était pauvre voyez donc ça compense pas cette perte ce pillage en plus des désagréments de moustiques tous les étés et après quand il revend sa propriété pour l'héritage quand c'est revendu pour l'héritage ça vaut beaucoup moins et la famille reçoit beaucoup moins parce que c'est nul c'est un lac infesté qui a pas de poisson c'est nul voilà voilà vous voyez ça paraît évident à pleurer c'est vrai que j'ai fait une histoire simple pour les enfants mais clair évident quoi pour faire la différence entre le pillage comme des voleurs tu vois tu prends tout comme des voleurs mais tu détruis c'est vrai que ça va pas quoi c'est pas ou cultiver où on enrichit on apporte une valeur supplémentaire sans détruire et voilà c'est simple c'est très simple c'est évident et à la longue le bilan final c'est évident c'est sûr qu'au tout début on se dit non mais lui c'est le pêcheur fou qui a raison regarde il se fait un argent énorme il gagne il gagne on avait dit dix fois plus ou cinq fois plus au début puis après la première année dix fois plus enfin énormément plus quoi sauf que ça dure pas tout le temps et qu'il travaille beaucoup de plus en plus il se fatiguait il s'épuisait au travail parce que c'était de plus en plus dur d'avoir du poisson ça rapportait de moins en moins à la langue il a foiré quoi il a foiré il s'est foiré quoi c'est-à-dire que voulant être riche il est devenu pauvre voyez en pillant sa ressource en voulant en avoir trop rapidement alors que l'autre il cherchait pas à être riche il n'a pas été riche mais il n'a pas été pauvre il est resté sur une vie tranquille et c'est ce qu'il voulait tant mieux à un moment il faut savoir ce qu'on veut voilà donc l'histoire est simple et je pense qu'elle est évidente avec l'idée d'un lac limité et d'un propriétaire unique qui utilise et exploite sa ressource pour que soit clair il y a une ressource limitée il y a un taux de reproduction un renouvellement de la ressource voilà c'est clair c'est le cas simple et évident et donc évidemment mieux vaut sauf si on veut juste faire de l'argent rapidement pour partir pour faire autre chose peut-être que oui le pêcheur fou il se dit non mais moi je voulais juste un maximum d'argent tout de suite pour partir ailleurs il avait besoin de partir pour une raison pour une autre mais ça aurait été un cas particulier ça aurait quand même fait des dégâts ça n'aurait pas été terrible non plus mais bon qu'importe ce que je veux dire oui c'est évident que c'est préférable d'être un pêcheur sage pour ne serait-ce au moins avoir une stabilité de vie et de ressources de revenus quoi moins de travail moins de stress c'est mieux voilà c'est mieux quoi c'est tout c'est évident mais en général les cas sont pas aussi simples et c'est pour ça qu'il y a de la compétition qui s'accroche dessus admettons que le lac soit public et les pêcheurs ils peuvent venir s'ils veulent et ils attrapent ce qu'ils peuvent bon admettons que ce soit un lac public il appartient à tout le monde c'est la nature quoi c'est dans la nature ben il y a des pêcheurs qui y vont ils exploitent enfin des pêcheurs ils y vont ils exploitent en effet ils disent mais c'est super il y a plein de poissons on continue la nouvelle se répand il y en a d'autres qui arrivent mais c'est super il y a plein de poissons dans ce grand lac ça ils s'enrichissent à vue d'oeil et moi aussi je veux y aller soit un petit peu avec une canne à pêche soit je peux acheter un bateau et j'y vais carrément comme les autres du coup il y a de plus en plus de pêcheurs qui s'installent le problème c'est que là tu peux plus limiter la surpêche déjà parce que tout le monde déjà parce qu'il y a plusieurs pêcheurs vous voyez il y a plusieurs pêcheurs sur le coup et pour que ça rapporte chacun veut quand même une bonne une bonne pêche donc tu peux pas les limiter à une pêche minimum ou alors faudrait que ce soit le les autorités qui l'imposent et même comme ça ça serait pas évident bah oui parce que là ils vont pas mettre des gendarmes la nuit pour voir s'il y a pas des gens qui pêchent tôt le matin ou la nuit en mode yo quoi et ils vont pas vérifier oui t'as pêché assez pas assez tu peux pas mettre un gendarme sur chaque bateau de pêche pour vérifier s'il a bien pêché un quota de tant tant ou pas bon admettons qu'il y ait plein de pêcheurs une dizaine il y a dix pêcheurs sur ce même lac normalement pour que ce soit durable que ce soit une culture durable justement et qui cultive le lac bah ils devraient s'en tenir à en moyenne un poisson par jour par pêcheur et eux ça les emballe pas de c'est pas beaucoup mais ils vont pas s'embêter il se dit bah écoute si je les pêche pas c'est l'autre qui va les pêcher on est en concurrence donc je vais pêcher mon maximum comme ça je leur ai donc les pêcheurs au début ils surpêchent ils surpêchent à tout bonbon à fond les ballons à fond et oui ils sont en concurrence ça stimule la surpêche il dit non mais attends mais si j'en pêche moins de toute façon l'autre il va en pêcher plus ça changera rien je me serais privé pour rien ils surpêchent de ouf au bout d'un an mince on voit qu'il y a de moins en moins de poissons c'est de plus en plus dur il faudrait qu'on se mette d'accord entre pêcheurs alors il y en a qui veulent se mettre d'accord mais il y en a d'autres qui veulent pas se mettre d'accord non moi j'ai des dettes et puis je m'en fous et puis j'ai besoin d'argent tout de suite et puis ça va il y en a qui disent non mais ça va il y a assez de poissons pour tout le monde enfin bref chacun y va de son point de vue et puis il y en a des petits malins des petits arnaqueurs il dit oui oui on se limite à fond les mecs mais eux ils se limitent pas comme ça ils auront moins de poissons et c'est des poissons en plus que j'aurais moi en les prenant parce que ça se fait sur la confiance tu vas pas mettre un pêcheur qui va vérifier la pêche de l'autre tout le long de sa pêche quoi alors après peut-être ça peut se faire au marché ils peuvent voir au marché il vend beaucoup de poissons au marché peut-être peut-être pas parce qu'il peut le vendre en cachette à des particuliers ouais je te fais un prix voilà machin bon il peut y avoir des arnaques vous voyez ça se base sur la confiance et les gens ils sont bizarres il y a des fous il y a des moins fous bon du coup admettons qu'il y a 5 pêcheurs sages il se dit il faut se mettre d'accord pour se limiter à un poisson par jour par personne yo ça nous fera moins travailler ce sera mieux machin ce sera plus durable sinon il y aura plus de poisson voilà il donne les arguments mais il y a 5 pêcheurs fous d'en face qui comprennent rien ils veulent rien savoir oui mais je m'en fous yo je veux profiter de la vie moi je veux profiter au max on veut pas se mettre d'accord mais du coup si les 5 pêcheurs sages se restreignent ça sert à rien puisque les autres ils prendront le poisson qu'ils n'auront pas pris eux donc ils se seront restreints pour rien donc les 5 pêcheurs sages ils se disent mince si on peut pas se mettre d'accord tous ben il y a pas d'accord possible ça sert à rien et cette concurrence nous oblige à la surpêche on peut pas se limiter vous leur ferait demander à l'autorité du de du pays président qu'ils nous fassent un quota avec des policiers et tout alors ils font demander président si on fait pas un quota et ben il y aura plus de poisson dans le lac impose nous un quota parce que nous on impose ils nous écoutent pas impose nous par la loi et la force ce sera mieux voilà le président leur dit ouais mais ça va me coûter des ressources en gestion en bureaucratie et en policiers et les pêcheurs fous ils vont râler ils vont voter contre moi après non non débrouillez vous vous êtes libre les mecs à la bonne pêche votez pour moi je suis sympa et on économisera de l'argent en bureaucratie en formulaire et en vérificateur et policier de quota etc donc les pêcheurs sages il n'y a pas d'espoir pêchons autant que nous pouvons et après on se prépare pour faire autre chose mais on sait que ça on se prépare parce qu'on sait que ça va mal finir ça va finir au pillage de la ressource et à son épuisement total vous voyez la compétition augmente tout ça alors il peut y avoir des organisations des systèmes pour organiser tout ça mais vous voyez c'est du travail en plus d'organisation de confiance, de moyens c'est pas évident donc la tendance naturelle c'est la surpêche et la compétition à cause de la compétition la surpêche et en fait voilà au bout de donc un an plus tard il n'y a plus de poissons comme prévu les fous ils se disent ben mince et tout il n'y a plus il n'y a plus mais on le voyait venir c'est de plus en plus dur jusqu'à ce qu'il n'y a plus du tout et là il est fou ils peuvent râler contre personne il râle, il râle tout seul et il râle, voilà il n'y a plus, il n'y a plus les sages ils savaient qu'il n'y aura plus ils ont économisé de côté en disant ben quand il n'y aura plus on va essayer de se trouver une autre activité plus stable parce que là c'était juste un un truc éphémère quoi ben oui, ça me fait penser au à la ruée vers l'or en Amérique au tout début de la ruée vers l'or l'or se trouvait par terre dans les ruisseaux il y a des cailloux jaunes dans le ruisseau du gros hein du gros cailloux jaune mais c'est de l'or pur comme ça mec sérieux tu ramasses, tu prends ton chapeau tu fais ta petite cueillette et t'es riche là une nouvelle se répand tous les filous de la terre arrivent ils disent on peut se faire de l'or la ruée vers l'or ils arrivent tous mais alors ben plus il y en a qui arrivent moins il y a d'or à se partager plus il est dur à trouver après il y a des grosses machines des pelles il faut retourner la rivière dans tous les sens pour avoir un petit caillou comme ça voyez donc ce qui est super profitable quand on est tout seul et au tout début ça se comprend mais après plus il y a de compétition plus il y a de chercheurs d'or qui arrivent et moins il y a de stocks d'or sur place ben après ça devient pas du tout rentable ça devient une mauvaise affaire c'est que le gars il travaille toute la journée pour avoir un petit caillou un petit gravier là d'or il dit voilà ben oui ça me paye ma journée avec un petit plus il va pas devenir riche le mec il a de quoi manger c'est bien vous voyez là le délire et en plus non seulement il y a le double effet c'est l'effet le double effet de la compétition où il y a plus de personnes qui surexploitent en même temps qui font du pillage en même temps mais après comme il y a beaucoup d'or sur le marché le prix de l'or il diminue parce que tout le monde on exploite tout ça à vitesse grand V l'or il diminue ce fait qu'il travaille énormément pour vendre de l'or pas cher la double punition quoi pour le fou c'est le chercheur d'or fou alors que le chercheur d'or sage il trouve de l'or il dit ok personne m'a vu il le dit pas parce que l'autre fou il a dit à tout le monde c'est clair il le dit pas il le cache et il vend l'or au compte gouttes pour pas que le prix de l'or diminue donc toutes les semaines il vend un petit caillou d'or oh j'ai trouvé ça loin au fond d'une montagne dans une mine profonde qu'on lui pose des questions il va surtout pas dire où il a trouvé ben oui vu que c'est il est pas propriétaire vu que c'est dans la nature c'est public il risque de ramener une compétition féroce bien d'une part et d'une autre part donc voilà et d'une autre part il le vend au compte gouttes pour que l'or reste rare sur le marché et que son prix reste à peu près le même parce que s'il vend tout d'un coup la prochaine fois l'or vaudra moins cher et il aura travaillé pour moins cher donc voyez c'est un peu c'est un peu pareil c'est dans le même état d'esprit soit on fait du pillage donc on essaie de prendre tout rapidement d'autant plus qu'il y a aussi de la concurrence on a d'autant plus intérêt et stressé à en prendre d'autant plus et d'autant plus rapidement possible le stress total nuit et jour le mec il travaille il est dans le pillage alors que s'il est dans la culture de la ressource même si cette ressource est de l'or limité il en a un gain énorme d'être dans la culture c'est à dire de prendre petit à petit et de le vendre petit à petit et de le vendre petit à petit euh comment dire bah oui euh pour éviter soit les problèmes de compétition soit les problèmes de baisse de prix et du coup il il s'assure un revenu constant et du coup il léger quoi enfin c'est mieux dans tous les cas de figure ça ressemble au concept du lac rempli de poissons peut-être en moins bien parce que ça se renouvelle pas mais il y a des mêmes on est sur la même idée parce que si tu prends tout d'un coup de toute façon ça te sert à rien de travailler comme un fou toute la journée puisque tu vas pas pouvoir le revendre tout d'un coup donc tu travailles tranquille à ton rythme de temps en temps pour prendre de l'or c'est pas stressant c'est facile et après tu le revends petit à petit c'est à dire que plus tu te précipites et plus tu tu en fais et bien en fait tu travailles à ta perte tu travailles pour perdre alors qu'il y a un certain équilibre alors qu'il y a un certain équilibre où le travail est le plus rentable quand il est tranquille progressif adapté et vous voyez donc le chercheur d'or qui voudrait aller trop vite parce qu'il a envie d'être riche rapidement ben il travaille pour être plus pauvre alors sur la longueur sur le bilan sur le bilan de toute l'exploitation voilà ce que je voulais dire et tout ça me fait penser comme pour l'autre sujet que j'avais fait sur la compétition à l'idée aussi du paradis ou au paradis on sera évidemment pas dans le pillage on va pas piller le paradis vite il y a de l'or partout on va tout piller c'est comme si tu vois c'est un peu on va piller le paradis pour en profiter le plus possible et tant pis si ça va le détruire tu vas détruire le paradis pour pour être riche mec vous voyez il y a une sorte de contresens dans la folie du monde il y a cette idée là donc évidemment au paradis on va pas être dans le pillage alors que sur terre là actuellement et depuis même longtemps on est dans le pillage et par exemple pour la pêche on est dans la surpêche évidente alors il y a des tentatives de quotas qui amènent à des tensions des disputes bon mais quand bien même ils essaient de mettre des quotas il me semble évident qu'on est dans la surpêche actuellement dans le monde et pareil pour les autres sources pour tout on est en général dans le pillage sur terre les gens sont fous ils sont en concurrence ils sont en compétition producteur contre producteur pays contre pays vous voyez c'est là c'est presque obligatoire donc on est dans le pillage pas étonnant que les choses se détruisent les ressources la nature bien sûr tout ça ça se détruit on se rend peut-être pas compte mais on est dans le pillage et à un moment ça sera de plus en plus dur plus en plus compliqué ça va pas c'est évident bien alors que donc la sagesse est l'idéal mais vous voyez que pour ça il faudrait qu'il n'y ait pas de compétition qu'il y ait de la collaboration de la confiance de la sagesse de chacun et bien on serait dans la culture des ressources qui serait durable voire presque presque infinie c'est ça l'idée de l'infini imaginons qu'au paradis il y a un grand lac pour nourrir les gens avec le poisson et bien entre guillemets alors c'est vraiment une image il pourrait manger du poisson éternellement si il y avait si c'était cultivé en prenant juste le surplus de la reproduction vous voyez il y a une sorte d'avant-goût de l'éternité ah bah oui mais en fait c'est sage c'est pas c'est c'est pas ça s'oppose à des comportements d'avidité du monde et de conflits qu'il y a dans le monde mais pour ça il faudrait une stabilité de confiance et cette stabilité de confiance ce serait Dieu c'est Dieu justement Dieu qui organiserait les choses et qui pourrait même mettre un quota pour que chacun puisse pécher mais dans une mesure autorisée et réglementée par Dieu et la confiance fait que et la voilà ça se ferait facilement quoi bon vous voyez il y a cette notion d'avant-goût de l'é éternité que je trouve intéressant parce que ça fonctionnerait donc sur la collaboration et la confiance d'un côté et la sagesse et la culture de l'autre vous voyez la sagesse et la tempérance c'est à dire on se limite vous voyez le le pécheur qui est sage il s'auto il se limite lui-même parce qu'il sait que ce sera mieux comme ça pour plus tard il fait des efforts sur lui-même en se disant ce sera mieux pour plus tard dans ça il a une démarche il ne fait pas ça au hasard il a une démarche de je pourrais prendre beaucoup plus de poissons mais mais non je vais en prendre juste ce que j'ai prévu dans cette démarche que ça se renouvelle tout le temps il a une démarche vous voyez un plan logique il est sur un plan logique raisonnable facile à comprendre il ne fait pas des trucs compliqués quoi ça c'est évident oui donc voilà donc du coup c'est intéressant pour cet aspect de logique économique mais surtout pour l'aspect logique en fait c'est pas que c'est la sagesse ça sert à à ça justement c'est vrai que vraiment là c'est clair la sagesse c'est pour comprendre la logique des choses et agir avec logique dans le bon sens des choses et donc la sagesse ça sert à bien comprendre le monde vous voyez pour aller dans le bon sens et la folie c'est l'inverse c'est une mauvaise compréhension du monde et ça va dans le mauvais sens voilà ça va comme dans un sens de condamnation et cette condamnation et d'autant il y a encore un facteur qui rajoute à cette condamnation c'est que admettons que quelqu'un il surpêche il fait du pillage et il se dit j'ai calculé les ressources à peu près oui bien sûr si on surpêche il n'y en aura plus mais c'est pas grave parce que plus tard il y en a suffisamment pour que je puisse en profiter un maximum toute ma vie et et quand il n'y en aura plus c'est pas grave parce que je serais mort bah oui après avoir une sorte de calcul égoïste en disant mais non mais bien sûr je surpêche je fais du pillage dégueulasse mais c'est pas grave parce que j'aurai tout le profit pour moi et après quand il n'y aura plus rien et bah ça ne me concernera pas parce que je serais mort puisqu'il y a à peu près on va dire qu'il y a toute une durée de vie de ressources donc je peux piller toute ma vie tranquille sans me soucier c'est un peu le le pêcheur fou bien conscient de la parce que bien conscient de comment chercher à boire il fait chaud voilà donc le pêcheur fou bien conscient de l'enjeu logique du pillage il est pas bête il se dit ok c'est vrai que si je prends tout le poisson il n'y en aura plus et ce sera plus dur après mais vu qu'il y a tellement de poissons que je peux l'exploiter le surpêcher toute ma vie et bien ça va c'est je n'aurai pas les inconvénients les inconvénients sera après moi et comme on dit il y a même l'expression après moi le déluge ça veut dire je m'en fous de mal agir parce que le désastre arrivera après ma mort et tant pis pour les autres en mode yo vous voyez quelque part c'est logique le mec il surexploite son lac mais il a calculé de le surexploiter pour qu'il n'y ait plus rien juste après sa mort parce qu'il n'a pas d'héritage à donner il ne me sert à rien quand je serai mort je serai mort j'ai pas de famille allez bim je détruis tout pour mon intérêt ok quelque part ça c'est un calcul qui peut se comprendre c'est égoïste mais ça se tient vous voyez bon et c'est pas un calcul qu'on peut faire au paradis puisque il n'y a pas de tu vois tu peux pas dire bah après c'est pas grave je serai mort ça n'a pas de ça n'a pas de sens voilà vous voyez c'est pas un calcul qu'on peut faire oui dans dans la perspective avec Dieu de toute façon bah Dieu il va te le rendre en punition après donc t'es quand même responsable après tu vois il faut vraiment être les plus fous les athées pour se dire non mais après je serai mort j'aurai plus de conséquences et de punition et de justice et ni rien en vrai ma foutre donc ça sur ça comment dire ça se rajoute dans le sens du pillage parce que les gens pourraient se dire à cause de la compétition il faut vite tout prendre avant que les autres le prennent de toute façon si je m'en prive les autres prendront ce que j'ai pas pris donc ça sert à rien de me me limiter et en plus donc il y a ce nouvel argument de toute façon quand il y aura des problèmes je serai mort donc c'est pas grave ce sera ce sera plus mon problème parce qu'ils ont un point de vue limité sur le temps en se disant bah moi ma vie c'est de maintenant jusqu'à ma mort je gère ma vie en mode yo quoi et donc nous grâce à dieu on n'a pas le même regard on se dit non mais attends dieu après il va nous ressusciter on va être jugé et on aura la conséquence de ce qu'on a fait c'est un peu comme quelqu'un il dit bon je vais mourir mais avant de mourir je vais tout détruire ma maison et tout alors quelque part il aurait le droit c'est sa maison mais vous voyez en mode égoïste au lieu que ma maison revienne à l'état parce que j'ai pas de descendants pas de famille au lieu que ma maison revienne à l'état ou à quelqu'un d'autre je vais m'amuser à la détruire à la brûler avant de mourir pour embêter les gens voilà et voilà sauf que bah dieu après au jugement il dit bah qu'est-ce t'as fait t'as brûlé la maison t'as tout détruit avant de mourir et les gens bah ils avaient tout à nettoyer machin ils avaient plus rien enfin ils avaient pas la maison ouais ah bon oui non mais de toute façon c'était ma maison si j'ai envie de la détruire ça m'amuse ah ça t'amuse et bah d'accord on va te mettre dans un monde admettons où les gens agissent pareil que toi et au lieu de t'aider ils vont détruire ce qu'ils ont avant de mourir ça aurait pu t'aider bah non t'auras rien t'auras que des gens égoïstes comme toi donc aucune aide de leur part et en plus tu devras nettoyer la destruction qu'ils ont faite oh c'est pas sympa bah oui bah t'es pas sympa et bah tu seras dans un monde pas sympa voilà il faut faire confiance que Dieu remboursera ou jugera de manière équivalente à ce que la personne a fait donc tout compte oui tout compte et Dieu nous jugera exactement sur ce qu'on a fait quoi donc si t'as aidé des gens tu seras aidé si t'as pas aidé des gens bah tu seras pas aidé ça paraît logique ça paraît une sorte de logique morale simple donc si la personne elle fait tout un pillage exprès en disant bah de toute façon après je serai mort et c'est leur ça sera leur problème à eux bah il va se retrouver dans un autre monde où c'est lui qui subira admettons admettons c'est une hypothèse il subira bah le pillage des autres avant lui et il se retrouvera bah maintenant mais tout est détruit là vous avez tout pillé y'a plus rien comment on fait nous ? bah ils sont morts c'est pas leur problème ouais mais c'est pas sympa pour ceux qui viennent après quoi bah oui ceux qui sont partis avant qui se croyaient gagnants Dieu il peut très bien les remettre après sur dans une autre vie sur une autre planète qu'importe pour vous voyez pour subir les conséquences de leurs actes dans dans la même ampleur vous voyez et d'ailleurs y'a un verset de la Bible je crois qu'il dit euh je vais peut-être le noter ça a été assez joli un verset de la Bible si ça marche où il dit tu pilleras ceux qui pillent la terre un truc comme ça euh euh je crois que c'est ça c'est Jérémy voilà alors je vais lire Jérémy 30.16 tous ceux qui te dévorent seront dévorés et tous les ennemis tous iront en captivité ceux qui te dépouillent seront dépouillés et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent bon ça ressemble un peu à vous voyez il y a une sorte de punition équivalente ceux ceux qui ceux qui ceux qui t'ont pillé seront pillés ceux qui te dépouillent seront dépouillés ceux qui te dévorent seront dévorés voilà c'est joli ça je vais le mettre voilà enfin l'idée est là quoi bien bah c'est bon j'ai mon sujet là super bah écoutez bonne journée que j'ai au va nous guide que j'ai au va nous nous sauve et justement que ça donne une direction un sens un sens quand on comprend le monde vous voyez ça donne à comprendre le monde et à trouver le sens des choses le sens de la vie quoi vous voyez deux choses comprendre la réalité pour après juste comprendre le sens de la vie le sens des choses c'est à dire le sens la direction des choses la direction où aller vous voyez et grâce à dieu nous comprenons parfaitement le monde la réalité et grâce à dieu encore nous connaissons parfaitement le sens de la vie et la direction où aller et donc le sens de la vie c'est dieu c'est la solution et le chemin pour y aller c'est jésus voyez par un effet de compréhension de la réalité et de direction à suivre on comprend que tout a été fait par dieu et on comprend qu'il faut retourner vers dieu c'est lui le le roi c'est lui le créateur qui a tout fait c'est lui qui sait c'est lui le seul espoir voyez donc voilà merci beaucoup à la prochaine gloire à Jéhovah le dieu de la bible au revoir